Bonjour à tous, vous savez pourquoi février est mon mois préféré de l'année ? Tout simplement parce que sur le même mois, on a la chandeleur et mardi gras. J'adore ça ! Aujourd'hui justement, on est ensemble pour cuisiner quelque chose de délicieux, des merveilles de Bourgogne. Alors on a besoin de 250 g de farine, 3 oeufs, 40 g de sucre, 80 g de beurre mou, un citron vert, 30 ml de cognac et une pincée de sel. Ici tout se passe dans un saladier, on commence par y mettre notre farine et notre sucre. On mélange quelques secondes à la cuillère en bois, on forme un puits au centre et on va venir y mettre nos oeufs, notre cognac et notre beurre mou. Dès que la pâte commence à s'épaissir, je vais y rajouter ma pincée de sel, le zeste de mon citron vert, vous auriez pu très bien prendre un citron jaune sans problème. On travaille ensuite notre pâte à la cuillère pendant plusieurs minutes jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse et bien homogène. C'est maintenant que vous allez devoir vous armer de patience, on va filmer notre pâte au contact et la réserver au frais pour minimum une nuit. Allez, à demain ! De retour après un petit peu plus de 16h, notre pâte a passé la nuit au réfrigérateur. On va maintenant pouvoir l'abaisser et passer à la dernière étape, la cuisson. Venez voir ! Je récupère donc ma pâte que je vais venir débarrasser sur le plan de travail légèrement farinée. Attention, ne mettez pas trop de farine. On va venir l'étaler au rouleau sur une épaisseur d'environ 2 cm et on pourra ensuite découper nos bandes pour faire nos merveilles de bourgogne. Ici, j'essaye donc de faire un rectangle plus ou moins droit. On va venir couper des bandes d'environ 3 cm d'épaisseur et couper ensuite en rectangles d'environ 10 cm. On récupère donc notre rectangle, on l'allonge légèrement et on va venir le torsader deux fois comme ceci. Petite astuce pour des merveilles encore plus originales, n'hésitez pas à utiliser des emporte-pièces, par exemple en forme de cœur, en forme d'étoile. Croyez-moi, les enfants vont adorer. Pour la cuisson, ça se passe dans de l'huile à 140 degrés. On va venir les plonger ici pour 3 à 4 minutes de cuisson. Pour information, vous saurez qu'on approche de la fin de cuisson, quand ils remontent d'eux-mêmes à la surface. En sortant de la cuisson, on pose sur un papier d'absorbant histoire d'enlever l'excédent d'huile, un petit peu de sucre glace et la dégustation se fait chaude, tiède ou froide. C'est au choix. Bon appétit, régalez-vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada